Toute cette semaine, c'est Zincoua, le chef de l'agent d'or à Metz, qui s'occupe de nous. On va réaliser la deuxième recette de cette semaine, donc il est parti sur du turbo qu'on va associer avec des asperges, du gingembre, puis on va faire un petit... on les fait sauter, c'est ça ? Oui, on fait sauter, oui. Donc hop, on va s'occuper de lever les filets du turbo. Là, on est déjà sur une belle bête. On travaille pour combien de personnes ? Là, 8 personnes. C'est ce que j'allais dire, on est sur une entrée, il y a quand même pas mal de matière. On lève tout le filet. Est-ce que toi, ça t'arrive de garder justement toute la carcasse pour pouvoir faire... Des bouillons ? Oui, oui, oui. Ah d'accord, ok. On a une soupe avec des bouillons aussi. Là, l'idée, c'était de prendre un poisson. Alors, si on n'a pas de turbo, on peut prendre quoi, chef, comme poisson ? Pour remplacer. Cabillaud. Ok. Lot et bar. Ok, bar, lot, cabillaud, donc tous les poissons blancs. Oui, oui, voilà. On récupère donc, hop, et voilà. Donc ça, c'est bon. Oui. Donc ensuite... Là, on enlevé les peaux. D'accord, tu retires donc la peau. Oui. Hop. Donc là... Alors bon, si, comme vous êtes comme moi à la maison, moi je ne fais pas ça, on peut demander aux poissonniers de faire ça et préparer le poisson. Voilà. C'est toujours sympa de voir comment c'est fait, mais moi je demande aux poissonniers. Hop. Ça, c'est bon. Ça, il va enlever. Voilà. Et l'autre côté, l'idée, c'est vraiment de les parer et de les préparer quoi. Oui. Alors toi, tu arrives à le faire avec une facilité déconcertante, mais moi je ne suis pas aussi habile. Oui. C'est un peu... C'est habitué. Ben oui. Donc on... On peut mariner d'abord. Ah, on va les faire mariner. D'accord. Donc là, l'idée, c'est de les couper en... Petits morceaux comme ça. Tout petits morceaux. Voilà. Alors plus gros qu'un carpaccio, on est d'accord. Oui, oui, oui. Mais voilà. Sinon il va casser. Si c'est trop fin, il va casser quand on saute. Oui, en fait, là, je regarde, tu fais de 2-3 cm. Oui, oui, voilà. Oui, en fait, là, au niveau de la taille, l'idée, c'est de les couper pour qu'on puisse facilement les manger avec des baguettes. Oui, c'est ça. Parce que là, comme ça, avec les baguettes, on les attrape facilement. Donc on va s'occuper de mariner notre turbo. Oui. Donc je te laisse faire Zinkwa. On met des oeufs blancs. D'accord. Donc on met un petit peu de blanc d'oeuf. Oui. Là, sel, un peu. Poivre. Sel, poivre. Mélanger. Tu mélanges. Et en fait, donc le blanc d'oeuf, maintenant, j'ai l'habitude, à chaque fois, on vient te voir. Oui. En fait, ça va faire comme une fine pellicule autour du poisson et ça permet de protéger. Oui, voilà. Pour protéger l'eau, fermer l'eau. Et ensuite, c'est quoi ? Maïzena ? Oui, c'est les pommetaires, figures pommetaires. D'accord. Donc on mélange un petit peu. Et en fait, la préparation, ça va faire finalement comme une espèce de pellicule. Ça va protéger le poisson. Oui, voilà. Et ça va bien garder tout le goût du poisson. Oui, les légumes. Sur le dos, c'est les légumes. Oui. C'est bon. Donc ça, c'est bon. Oui. Donc là, on commence par la cuisson de quoi ? Des légumes. Des petits légumes, donc au bouillon. Oui. Un bouillon de volaille. Oui. Alors après, à la maison, si on n'a pas de bouillon de volaille, on peut utiliser un bouillon de légumes. Oui. Donc tu fais bien chauffer ton bouillon. Et donc là, on va cuire les asperges et les petits pois. Oui. Donc cuisson assez rapide parce que l'idée, c'est quand même de garder du croquant. C'est bon. C'est bon. Donc tu retires l'huile. Oui. Et ensuite, on change de haut. Oui. On remet un petit peu d'huile. Tu retires l'excédent. Là, on fait un peu d'huile. Et là, tu en mets un tout petit peu. Oui. Donc là, on va faire sauter et le gingembre. Et après, l'oignon c'est bête. L'oignon c'est bête. Ah, tu vas le laisser comme ça. Tout à la fin, ça ? Tout à la fin, oui. D'accord. Donc juste le gingembre. Oui. Après, tu remets les petits pois mentaux et les asperges. Oui. Et ensuite, on met le poison. Le poison. Alors c'est vrai qu'il y a juste un côté impressionnant. Oui. Et là, on va assaisonner. Donc sel. Oui. Un peu de sucre. Un petit peu de sucre. Un peu de poire. Poire. Un peu de vin blanc. Un petit peu de vin blanc. Oui. D'accord. Et là, je suis toujours impressionné par le haut. Là, on met les cébêtes. Et là, on va dresser, chef. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. On est plein. Dressage et on goûte. Et donc là, on met le plat. On dresse au milieu de l'assiette. Donc notre turbo avec tous nos petits légumes qu'on a poilés. Super. On y va, on goûte ? Oui. Je suis toujours bluffée de cette cuisson. Oui. C'est-à-dire que finalement, ça a été quand même très, très saisi, etc. Et ça a été quand même cuit dans de la matière grasse. Mais tu sais, avec la fécule et le blanc d'œuf, on a l'impression qu'on est sur une cuisson vapeur. C'est trop, trop bon. Il y a beaucoup de goût. On a vraiment ce goût de wok avec les petits légumes. Et c'est vrai qu'à chaque fois, on retrouve ce goût-là chez toi. Et c'est trop bon. Moi, j'adore. Merci. C'est top. Merci. On fait quoi ensuite, chef ? On fait le poulet et gingembre. Pour le poulet, on fait la cuisson dans la vapeur. Ok. Après, on met une sauce de gingembre, cipollette, ensuite. Et puis en Addison, il y a un bâtiment qui a été je l'habitude. Lui en auparavant, c'est en maison. Et puis en Suisse. Lui en auparavant. Donc là, il y a un bâtiment. Et puis, c'est à la mâtiment. C'est parti !